Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler le charme de Bertrand. Bonjour à tous. Salut Bertrand, merci d'avoir accepté de revenir en fait. Je t'avais proposé qu'on fasse une autre vidéo, parce que c'est vrai que la vidéo qu'on avait faite sur le prélèvement du charme, donc la vidéo par ici, avait très bien marché. Elle avait été très bien accueillie, ils ont bien aimé, et ils t'ont bien aimé aussi. Ils ont dit « Ah, on va voir Bertrand, il est sympa » et tout ça. J'ai eu beaucoup de questions, oui. Ouais, c'est vrai. Dans les commentaires. Et effectivement, tu es paysagiste, donc un paysagiste qui fait du bonsai, c'est un peu marrant, parce que tu fais que tailler, tailler, tailler les choses, et en bonsai, c'est différent. Je taille notamment des haies aussi de charmeille. Des fois on voit des jolis, des jolis spécimens, on est tenté d'arracher. C'est ce que tu me dis, c'est que tu peux en profiter, entre guillemets, pour déjà, eux, les enlever, c'est ce qu'ils te demandent en fait. C'est fréquent. Et plutôt t'en profites pour ramener carrément un arbre. C'est assez fréquent qu'on me demande, je demande de faire table rase dans des jardins, du coup, d'enlever pour envoyer à la déchetterie. Et souvent, je dois récupérer, je suis obligé, je leur donne une seconde chance. C'est bien, du moment que tu es de la place, chez toi... Oui, il y a un peu de place. Et donc, alors, depuis notre sortie de prélèvement, j'imagine que les tiens ont repris, tu as pu faire ta forêt. Tout le monde en a parlé, on veut voir la forêt, on veut voir la forêt. Et tu m'as annoncé que... La forêt est magnifique. Là, dommage pour l'occasion, j'avais déjà tout taillé, donc le travail... Oui, il a fait exprès. Le travail était fait. Mais bon, du coup, j'en ai gardé quelques-uns à travailler. À la limite, on verra ça peut-être pour une taille en verre au printemps, ça va être plus sympa. Mais ils ont tous bien reparti, oui. Cinq arbres, des plus petits, un gros... Le pot fait à peu près cette dimension-là, mais place, par contre... C'est du XXL, ton truc-là, c'est du 80 cm à peu près, là ? Oui, enfin, il va falloir réduire tout ça, le pot, notamment, bien le réduire, parce que là, ça fait un peu plus office de bac de culture. Donc, depuis les prélèvements, du coup, ça a repris. Et puis, moi, je t'annonce aussi que les deux, les miens, ont repris. Il y en a un que j'ai taillé bien drastiquement, et l'autre, je vais faire plutôt la taille drastique en fin d'hiver, avant le printemps, parce que là, j'ai vraiment une grosse, grosse taille à faire. Je n'aime pas faire ça en hiver, parce que déjà, ça va faire un gros bourrelet, enfin, une grosse cicatrice, et en hiver, ça ne marche jamais, en fait. Donc, je préfère que ce soit actif, que la cicatricelle se fasse vraiment au printemps. Comme ça, je vais pouvoir enchaîner après les tailles, et un peu plus de potentiel. Donc, pour l'instant, ils sont en serre froide. Ça, on avait parlé, là, ce matin. On s'est dit, « Ah, tu les protèges ? » Oui, oui, oui. Je les protège. Alors, pas qu'ils aient vraiment besoin de protection en hiver, c'est juste qu'effectivement, je me dis qu'un arbre en pleine terre, il n'y a pas autant de variations de température que dans un pot. Donc, j'essaye de limiter, en fait, les variations hautes, en plein soleil, où ça monte à 50 de ré, 60 de ré en pleine terre, tu restes, en fait, sur du 0,20, quoi, en fait. D'accord. Et par contre, en pot, c'est moins 20, plus 60, tu vois, c'est pas normal, c'est pas naturel. Même si le bonsai, c'est pas naturel, entre guillemets. Et du coup, je me dis, je vais un peu plus les protéger. C'est-à-dire qu'en été, je mets le boil d'embrouage, que vous avez vu, et en hiver, j'essaye de les mettre en serre. Quand on a la possibilité. C'est ça, c'est qu'il faut de la place. Et d'ailleurs, petite anecdote, là, ça va mieux, mais j'avais le dos bloqué pendant deux jours, à cause du gros charme, en fait, qu'il y a encore beaucoup de terre glaise. Ça pèse tellement lourd. Là, il en reste encore un petit peu. Ouais, là, on était à deux pour le porter, là, donc... Je te crois. Il est très, très lourd. Surtout, là, il a plu tout hier. Du coup, la terre est gorgée d'eau. Donc, ouais, c'est sportif, un peu, quand même, le bonsai, finalement. Oui ! Donc, là, tu nous as ramené celui-là, donc, bon, c'est pas la forêt. Désolé. Ça va pas du tout être intéressant, du coup. Non, j'ai connu. Non, non, là, c'est un prélèvement, mais tu t'es dit, autant que jamais, d'un truc qui sorte de l'ordinaire. Là. C'est un truc, vraiment, qui casse tous les codes. Oui. Et toi, ça t'a craqué sur ce prélèvement. Oui. Moi, justement, parce que j'aime bien, on en voit pas partout. Oui. Et des charmes avec racines, notamment, racines aériennes. Ces racines-là. Oui, oui, oui. Alors, moi, je voyais, en fait, la mousse, je voyais que ça. Ah oui, d'accord, OK. Donc, je voyais ces deux branches, et je voyais celle-là. Et, en fait, après, on a vu, là où on a prélevé, il y avait beaucoup de lierre et de racines et de mousse. Et, en fait, tout une fois, après, nettoyé, mais tout ça, tout ça s'est révélé, quoi. Donc, ça, c'était pas recouvert, en fait, par de la terre, mais de la mousse. Que de la mousse. Un peu comme, ouais, comme une marquette, quoi. Donc, ça s'est pas développé en racines, mais ça s'est vraiment développé en tubes, quoi. Voilà. D'où l'intérêt, du coup, du substrat granuleux, ça fait quand même un bon lien, c'est que granuleux produit des fines racines. Oui. Quelque chose de très aéré, du coup, ça fait des tubes tout droit. Voilà. Et là, ouais, tu t'es retrouvé avec ça au rempotage, du coup, c'est ça ? Ouais, quand je l'ai arraché, je l'ai prélevé. Ouais, t'as en arté, qu'il y avait des trucs qui se passaient. J'ai vu tout ça, parce qu'il n'y avait aucune petite racine. Enfin, là, apparemment, de mémoire, j'en ai coupé une, deux. Ah, il y a peut-être un truc. Donc, il y en avait une, c'était un autre départ, un autre arbre, mais une autre branche. Mais, du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant et original, effectivement. Cette racine, notamment, là, qui part entre les deux et qui revient devant. C'est vrai que, enfin, moi, quand j'ai vu, je me suis dit, bon, du coup, de toute façon, là, on va repartir sur cette ligne de tron. Et là, tu m'as dit, ah non, mais ça, c'est, je sais, je veux le garder. Ah, ouais, ça, c'est... Du coup, ça, c'est les avis des gens. C'est savoir, est-ce que, finalement, on fait un charme avec une racine aérienne ? Et c'est vrai que la racine aérienne, souvent, on a plutôt l'habitude d'en voir pour tous les tropicaux, les ficlus, les trucs qui descendent. Sur les arbres de chez nous, c'est rare. Mais ça peut être une caractéristique. Et puis, il y a un historique, au final. Dans ma collection, j'aime bien avoir des arbres un peu pas comme tout le monde. Quand on regarde, là, tu l'as coupé, ici, au ras. Et je pense qu'en dessous, là, du coup, tu as des racines. Il y a des racines, oui. C'est comme si c'était une branche qui avait raciné, marcoté, en fait. Là, de mémoire, il y avait un autre arbre qui suivait. On l'avait un peu vu lors de notre prélèvement. Il y en avait un qu'on avait supprimé et que j'ai replanté chez moi. Et il est reparti, d'ailleurs. C'est ça, c'était souvent un arbre central. Et puis, tu avais des petits tout autour, comme ça. Voilà. Tu pouvais te servir. Donc, avec un, on en fait deux. Donc, voilà, un arbre assez original. C'est vrai que j'avais besoin, quand même, d'Alexis. Alors là, c'est de la casse. Est-ce que c'est quand on a sorti ? Non, c'est-à-dire que j'ai des chiens. Ah oui, d'accord. Là, en fait, c'est parce qu'on voit quand même qu'on serait a priori sur cette face. Et il y a une première branche qui est quand même très bien placée, avec un beau mouvement comme ça vers le haut. Et là, il y a une petite cassure. Donc, à voir si on se débrouille finalement qu'avec les deux ici. Par contre, c'est vrai que celle-là, elle est plus intéressante parce que c'est deux fines. Là, c'est une grosse. Bon, à voir. Est-ce qu'on mettra peut-être du mastic et puis resserrer avec de la bande ? Je l'ai déjà fait et ça se recolle bien. Enfin, ça cicatrise bien. Si la sève passe, de toute façon, ça va finir par... La preuve que oui. Les bourgeons sont là. Les bourgeons sont toujours bien. Donc là, on fait ce travail après la chute des feuilles. Oui. L'idéal, c'est quand ça commence à changer de couleur, quand ça commence à tomber. Et là, c'est parti, on peut tailler. La sève, elle est descendante. La sève, elle est... Et puis là, on peut commencer à enlever les feuilles. Alors, soit au ciseau, soit à la main. Je ne sais pas toi ce que tu fais ou tu laisses tomber naturellement. Moi, je les enlève aux ciseaux en général, mais après... On va commencer par ça. Alors, l'objet de l'atelier, c'est de trouver un projet, trouver une face. Oui. Faire un nettoyage, une taille, une sélection des branches. Et puis, ce sera une première étape parce qu'après, au printemps, normalement, il va te donner plein de bourgeons. Oui. Et tu pourras enchaîner après les tailles de densification pour bien densifier le charme. Est-ce que le charme, ça se densifie bien d'ailleurs ? Parce que je n'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Alors, moi, sur... Par rapport à un érabburger où on sait que ça se densifie très vite. Oui. Alors, moi, je trouve que ça se densifie pas mal quand même. Ça rebourgeonne d'ailleurs. On les voit... Oui. Ça, j'ai remarqué. On les voit sur le tronc. Ça rebourgeonne énormément en arrière. Facilement en arrière. Oui. Après une taille. Après une taille, oui. Oui. Même d'ailleurs, si on les laisse, j'ai remarqué, si on les laisse se pousser naturellement, ils ont tendance quand même, si on leur laisse suffisamment de lumière, et ils ont tendance à sortir des bourgeons à l'arrière. C'est-à-dire que même si ça s'allonge, que toute l'énergie est ici, il va quand même en... Il va quand même en ressortir derrière. Ça meurtrait au fur et à mesure de nez qu'on le faire. Là, on est sur le système primaire, il est constitué. Le système secondaire, on va peut-être faire des sélections, mais on va dire qu'elles sont en place, celles qu'on va laisser. Et puis ensuite, tu vas travailler la densification, donc système tertiaire, quatrième ordre, cinquième ordre, etc. Toi, quand tu passes à cette étape-là de densification, tu fais quoi ? Tu fais deux, trois tailles en verre par an, c'est ça ? Trois, voire quatre. Quand ils sont partis, il faut les freiner. On peut même aller jusqu'à... Tu fais mars, mai, septembre... Ouais, voilà, oui, c'est trois. Généralement, même celui-là, celui-là, non, mais... Celui-là, tu ne l'as pas encore... Là, il n'a pas eu de taille, il en a eu une en verre, cette année, c'est tout. D'accord, ouais. Mais sinon, il y en a un que j'ai taillé quatre fois cette année, et il rebourgeonne de partout, quoi. Donc c'est vraiment agréable. Ouais, donc c'est puissant, alors, comme arbre. Ouais, ouais, c'est puissant, et c'est vrai que ça tolère facilement les erreurs, du coup. Ok. Je vois que tu... Donc, on va dire, c'est en prélèvement, donc c'est un peu particulier, tu as un peu de terre glaise. Ouais. Mais là, tu as rajouté du surfaçage d'acadama, ou complet acadama ? Tu as de la pumice aussi, peut-être ? Là, il y a de la pumice, mélange pumice à cadama. D'accord. Ok. Et de l'osmocotte, c'est ça, je vois ? Ça, c'était... C'est un engrais, oui, mais... Engrès à libération. Libération lente. Ouais, ok. Ouais, chimique. Donc chimique, plutôt élevé, 10, 10, 10, quelque chose comme ça ? Oui, c'est du... Je ne sais plus exactement, c'est le même que j'utilise dans mon métier, en tant que paysagiste, donc je les ai à des prix plus abordables. Ouais, c'est peut-être du 15, 8, 8, c'est même plus que du 10, oui, c'est du 15, 10, 12, on trouve ça. Ouais, ok. Oh, et donc du coup, il faut tailler beaucoup plus... Ah, ils sont... C'est pour ça qu'ils poussent fort. Après, bien sûr, quand ils sont plus aboutis, je passe sur des engrais... Des engrés, du coup, organiques, doux. Plutôt organiques, doux. Ouais, c'est ça, c'est que vraiment, il faut que ce soit avec le stade d'évolution, quoi. Là, j'ai besoin... Si on parle d'un plan, t'as besoin de vraiment d'engraiser fort. J'ai besoin qui tout soit. Voilà. Et après, quand on passe sur la densification fine, on cherche plutôt à entretenir, du coup, organiques doux, 5, 6, 8, maximum. C'est ça. Moi, la forêt, je l'ai fait, là, maintenant, je ne mets plus quelque chose de doux pour la forêt. OK. Et du coup, sur l'historique, tu l'as prélevé en... Ça fait 3 ans. 3 ans que je l'ai, 2018, ouais. Donc, tu l'as prélevé, tu l'as... Donc, toi, tu prélèves en notane, comme on avait fait ? Tu le transportes, entre guillemets ? Je l'ai mis en bac de culture. Bon, là, forcément, il était grand. Et donc, la première année, tu démêles un petit peu ? Je démêle vraiment léger. Je garde beaucoup la motte principale. Je la laisse pratiquement entière. D'accord. Mais tu sais que quand tu m'avais dit ça, moi, j'ai essayé de voir un peu plus loin. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un gros bloc qui est tombé. Et là, je me suis dit... Ouf ! Et c'est ce qui me fait peur, c'est d'arracher. Et en fait, il a repris. Donc, franchement, je n'ai pas eu le charme. C'est racine nue. Tu vois, tu peux même le laisser racine nue. Ah, exactement. C'est ce que j'aime bien. J'aime bien sur ces arbres-là. Mais c'est vrai que la motte de glaise, elle a tendance à... Si elle tombe, on a toujours peur qu'elle arrache des fines racines. Il y a beaucoup de masse. C'est bien pour ça que j'y vais partiellement. Vraiment, petit à petit. Et puis après, pour finir, bien sûr que... Mais j'ai fait comme toi pour la forêt, notamment, j'ai enlevé tout. J'ai tout enlevé. Je suis reparti que sur de la mélange Akadama-Pumis. Et ils sont... C'est quoi ? Du 60-40, 50-50, quelque chose comme ça ? 60-40, ouais. Pumis Akadama. 60-Pumis, ouais. OK. Ça, c'est pour la culture. Tu les mets en plein soleil, mi-ombre ? Alors, lui, il est à mi-ombre. Je parle au printemps, évidemment. Au printemps, ils sont tous mi-ombre. Moi, chez moi, j'ai des énormes érables Negundo. C'est un Negundo. Et pratiquement tous mes arbres bénéficient de cette ombre, sauf les résineux, bien sûr, que je mets en plein soleil. Ça a l'air d'être une feuille quand même plus épaisse, par exemple, que les râles Palmatum ou les râles Japonais. où ils ont besoin d'un peu plus d'ombre, du coup. Ouais, ouais. Mais après, les charmis en pleine terre arrivent à supporter le plein soleil en peau, beaucoup. Donc, plutôt soleil du matin, ombre le reste de la journée ou soleil du soir. Moi, c'est un peu les deux. C'est un peu soleil du matin, un peu soleil du soir. Et puis, après le midi, c'est le voile d'ombrage. Ça m'est arrivé qu'il y a bénéficié d'un peu trop de soleil, d'avoir les feuilles qui commencent à... Ouais, c'est ça. C'est le goût qui devient un peu marron. Alors là, c'est vile, vite. Et souvent, ça arrive du coup vers la fin de l'été et puis on arrive à l'automne, finalement. Oui. Ça a fait du travail après. Ça ne les tue pas, mais c'est moche. C'est ça. C'est moche. Donc là, j'ai mis juste ce pot. Ça reste un pot de culture. Gros pot chinois. Voilà. C'est juste pour avoir quelque chose de plus joli sur mes présentoirs. OK. Donc, du coup, après le transportage en automne, il reprend le printemps, tu le laisses un an, deux ans, 2019, 2020. Je les ai les les les. Et là, il est toujours 2021, toujours dans ce pot. Toujours dans ce pot, oui. Et peut-être en potage l'année prochaine. On va faire déjà un beau travail aujourd'hui. Donc, peut-être que je le laisserai encore tranquille une année. mais, enfin, une saison. OK. Et toi, tu remarques que le charme a repris de son prélèvement quand tu vois les bourgeons qui les gonflent. Oui. Alors, d'ailleurs, on les voit se préparer déjà en automne. Alors, il faut se méfier parce que ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce qu'il peut avoir des bourgeons qui gonflent juste avec son énergie qu'il a emmagasiné. Oui, oui, d'accord. Il peut dépérir après. Donc, ce n'est pas tout le temps sûr. Tu as déjà vécu, par exemple, un truc qui part en printemps et puis... Et qui meurt après. Oui. Donc, après... Donc, il faut vraiment six mois, entre guillemets, pour être sûr. Pour être sûr. Bon, celui-là, c'est sûr qu'il a repris. Il n'y a pas de souci. Mais sur un petit, notamment... Je ne sais jamais. Dans une heure, je ne te garantis pas qu'il soit sûr. Là, je pense qu'on peut le travailler sans trop d'inquiétude. il a l'air déjà de ressortir des bourgeons sur le tronc. Il y a l'embarras du choix. Et c'est vachement bien, du coup, ces émissions de bourgeons à l'intérieur. Parce que ça permet vraiment de faire une belle conicité qui se réduit avec des densifications fines. C'est vrai que pour l'instant, on a quand même des grands tubes. Des grands tubes, oui. Et ensuite, c'est ça qui est dommage, c'est que cette ramification, on aimerait l'avoir beaucoup plus proche. Mais je les ai laissées... Et ça, c'est très bien. Quand tu as quelque chose ici, tu peux repartir. Il y en a là. Ici, ça ressort aussi. Alors, il y a un défaut, je crois, sur le charme. C'est que ça n'a pas l'air de bien cicatriser. De faire de belles cicatrices. Et ça, c'est quand même un défaut pour le bonsaï. Parce que quand on construit, on fait beaucoup de taille. C'est très long. C'est très long. Alors, est-ce qu'au bout d'un moment, ça donne un résultat s'il te faisant ? Ça cicatrise mal, mais ça cicatrise. Le bourrelé, si on le travaille, on le retravaille tous les ans. Tu le repènes pendant la période d'activité. Au bout d'un moment, il revient. Il arrive à refermer, mais bon, ça ne fait pas des cicatrices propres. On voit du coup l'historique. On voit un peu. Tu vois, tu as tout dit là, j'ai coupé, là, j'ai coupé. Alors, ça, c'est même pas une coupe que j'ai faite. C'était une cicatrice d'origine. C'est joli, d'ailleurs. Oui, au final. J'aime bien. Ce n'est pas forcément un défaut. Là où il y a un défaut, c'est si ça fait une boule, un endroit. Ah oui. Voilà, ça, c'est une exproissance. Pour vraiment que ce soit lisse et qu'on voit la continuité des branches. Surtout sur ce type d'écorce. Ah oui, là, c'est extrêmement lisse. Et alors, c'est lisse, mais ça a l'air épais quand même. Oui. Par rapport au, par exemple, à l'azalée, tu vois. Ah oui. C'est super fin. Forcément, mais après, là, on est déjà sur un tronc un peu plus... Là, c'est sympa, parce qu'on voit des stris. Oui, il a un peu de volume. Il a un peu de longueur. Oui, oui. Ok. Du coup, on va se mettre à travailler. La première étape, ça va être d'enlever les feuilles. Comme ça, on y verra plus clair. Et puis après, on va essayer de faire un focus sur une des branches pour montrer un peu comment on fait, comment on revient en arrière et tout. Et puis après, on va faire la sélection, on va faire un petit accéléré, puis on passe à la conclusion parce que toi, dans deux heures, tu pars, je crois. C'est ça. Donc, il y aura des effets des raies, mais je mets la pression un peu. Ce ne sera qu'en vidéo, quoi. Ok. Et puis, il y a un petit champignon qui montre que tout se passe bien, quoi. Ça a l'air d'être un rosé des prés. C'est comestible, mais on a mangé, on a déjeuné, c'est bon. Ok. Bon, c'est parti, on arrive avec les feuilles. Pour les feuilles, en fait, soit on taille avec la paire du ciseau et on laisse une petite partie du pétiole. Soit tu tires, par contre, il ne faut pas te tirer trop en arrière parce que tu as le bourgeon, du coup, la flanque qui est juste derrière. D'où l'intérêt aussi de ce genre d'arbre, avec les feuilles comme ça, c'est des feuilles alternées, on est d'accord. Alternées. C'est droite-gauche, droite-gauche. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand on taille, la feuille qui reste donne la direction du prochain bourgeon. Exactement. Et ça permet de construire après ces directions et d'éviter la ligature. C'est très fidèle. Tu es des ligatures, d'ailleurs, les charmes, des fois ? Très rarement. Je fais souvent de l'obanage sur les charmes. Oui, oui. Si le mouvement est bon, tu as juste à leur réduire. Mais ils ont vraiment, naturellement, tendance à faire des formes originales. De toute façon, avec les tailles successives, ça ne peut pas faire de tubes. Oui. Et les tubes, tu les as enlevés. De toute façon, là, je le vois, là, tu es reparti sur quelque chose de plus fin, là, tu es reparti sur quelque chose de plus fin. Mais là, ça, c'est vraiment pas... C'est ça. Du coup, ça arrive. Et il y a des changements de direction aussi, le 902 Ré, là, je vois un 90, ça, c'est un route. C'est un truc, si tu voulais le faire... Je n'ai rien fait. C'est vraiment l'avantage de ce coin, là, de paradis, où je t'ai amené. Oui, oui, oui. D'ailleurs, tu ne m'as pas réinvité. Je n'ai même pas eu l'occasion d'y retourner cette année, d'ailleurs. Oui. je vais... Je ne désespère pas, là, ça commence à être tard. Oui, et puis après, il y a eu un petit virus aussi. Oui, aussi. Qui ne nous laisse pas tranquille. D'ailleurs, je veux bien un ciseau. Ça me fait. Je t'en passe ça. Merci. Je vais voir ce qu'il me reste. J'ai une petite pince, une petite pince aussi, la japonaise. Je trouve des poils de chien. Ah oui. Ça, c'est typique du charme, c'est... C'est vrai. Les gros chiens, c'est vraiment pas... Mais parce que toi, tu les mets quand, en hauteur, sur des étagères ? Alors, oui, sur des présentoirs, je mets... Individuels ? Individuels, oui. Sauf le plus gros que de la collection, les petits qui sont proches de la... Sur un espace dédié. Là, par contre, ce sont des étagères. Des grandes étagères. Mais d'ailleurs, j'ai pas... Il va falloir que je renforce les étagères parce que la fameuse forêt de charme, elle est en train de faire goûter une étagère. Ah oui. Quand tu arroses, à chaque fois, ça... Ah ben... Quand ça sèche, ça remonte et ça te donne une indication. Après, heureusement, il n'y a pas beaucoup de... Elle n'a pas beaucoup de substrat. Elle est dans... Il y a 7 cm de... 7 cm, oui. Au plus profond. Il est évasé. OK. Bon. Normalement, on devrait nettoyer aussi une peau, mais bon... On a autre chose à faire. C'est des priorités. On va se mettre devant, et puis on va essayer de trouver la face. Alors toi, je crois que tu me l'as montré directement comme ça dans le camion. Oui. Après, à voir, on va le faire tourner. Ce côté... C'est ça. Ce mouvement, ça, il faut... Ce mouvement, il faut le garder. Ici, bon, là, c'est mort. Là, c'est parfaitement droit. Non, non. Là, ça peut être sympa. Moi, j'ai bien aimé celui-là parce que du coup, effectivement, on voit bien le mouvement, on voit la racine qui est derrière, qui ne vient pas vers l'avant, tu vois. C'est discret. Et tu as une branche de profondeur ici. La partie... Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment bien, cette branche. Et puis la tête, ça dépend où on va s'arrêter, mais j'ai l'impression qu'elle revient quand même un peu vers l'avant. Si on garde cette partie, en fait. Ça, ce serait vraiment cette tête. La tête, oui. Mais c'est vrai qu'il faut mettre en valeur ce... Je trouve que c'est pas mal, De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que ce bourrelet n'est pas très esthétique. Là, le problème, c'est qu'effectivement, là, on voit la racine qui revient vers nous. Ça peut un peu choquer. Après, c'est vrai que c'est joli d'avoir quelque chose de posé. C'est du bois comme ça. Là, il y a un peu plus de mouvement ici, parce que du coup, ça fait vraiment une vague ici. Par contre, c'est vrai qu'on voit tout de suite cette partie. Cette partie-là. Et il n'y a pas vraiment de première branche, la tête, finalement, elle est derrière. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'empêche d'avancer un peu sur cet arbre. Peut-être plutôt ce côté-là. Oui, moi, je suis d'accord. Et puis là, ça fait vraiment quelque chose en plus de stable. Tu vois que cette racine, elle a l'impression de servir de béquille. Ça fait une stabilité. Oui. Et puis ça fait vraiment une grosse profondeur. C'est-à-dire que là, vraiment, la racine, on la voit au fond. Il faudrait que tu te mettes en face, mais tu vois, moi, c'est ce que je vois. Tu la vois au fond, ça fait vraiment quelque chose. On la voit partir. Et du coup, en profondeur, il va s'allumer. Oui. Blanche arrière. Il faudrait voir, en fait. Pas ici pour faire le triangle, mais légèrement, de côté. Légèrement comme ça pour qu'on puisse voir dans le trou le reste de la racine. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Comme ça. C'est ça. Je vais te passer des fils. Ça, tu pourras marquer la face. Après, mets-toi bien devant et puis après, je le remets dans la caméra. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça, c'est celle-là. Comme ça, pour voir le... Oui, oui. Même légèrement comme ça. Comme ça. Là, on la voit beaucoup bien. Et en plus, ça me sert de vide pour la caméra. Comme ça, j'ai vraiment la face quand les deux traits sont alignés. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, on aurait pu légèrement l'incliner ou pas. Après, tu verras, on repartage si tu peux optimiser encore ce choix. Bon, après, évidemment, ce ne sont pas des branches qu'on peut plier. Pour les plier, ça... On peut enbanner. Légèrement, mais sur le bout, quoi. Oui. Mais il faut que le mouvement de base soit déjà imprimé. Oui. Mais là... C'est vrai qu'il y avait plein. Oui, oui. Un peu partout. J'ai deux chiens. Un blond et un brun. On le voit. OK. Bon, du coup, on va se rapprocher et puis on va commencer à faire les sélections et les tailles. OK, donc c'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler le charme de Bertrand. Bonjour. On va la refaire quand même. Ça, c'est dans le bêtisier. J'ai l'impression qu'on est un peu flou. Ce qu'il faut, ce n'est pas qu'on finisse par oublier et puis après, qu'on soit sur le côté. Il faut qu'on reste... Moi, je vois à travers le feuillage un peu... On peut se mettre carrément dans l'arbre, on est sûr. Par contre, tu as beaucoup baissé le chauffage, non ? Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Ah, d'accord, c'est pour ça. Parce que je sentais que ça chauffait trop. Mais je peux le remettre et je vais baisser un peu parce que... Sinon, je remets mon pull. Je l'ai mis à 18.